bonjour tout le monde donc sur cette partie là je vais principalement parler de trois difficultés que j'ai pu traverser sur ce chantier là je vais ensuite parler des chiffres c'est que c'est ça que vous attendez aussi un petit peu de fiscalité s'il ya un peu de temps et n'hésite pas à aller voir ou revoir la vidéo précédente au retour pour bien comprendre un petit peu tout ce que je vais te raconter si je devais déceler trois difficultés que j'ai pu avoir dans ce chantier là la première difficulté j'en avais parlé dans une story c'est la partie cuisine si vous voulez c'est pas le choix de la cuisine en soi c'est vraiment la partie logistique j'ai fait le choix sur ce chantier là de prendre en gestion c'est ce volet là ce que maintenant aujourd'hui voilà j'ai un petit moment tout ce qui va être retrouvé la cuisine rechercher la cuisine dans les magasins etc ça c'est délégué à mes partenaires pour ce projet là étant donné que je voulais vraiment cadré au niveau au niveau coût j'ai fait le choix de garder la logistique de la cuisine et si vous voulez je suis parti à acheter cette cuisine chez le roi merlin on était au mois de décembre et ils ont eu de gros gros problèmes d'approvisionnement donc cette cuisine en fait je les récupérer pratiquement trois fois je venais le samedi récupérer dans les coins adéquats de le roi merlin on me disait ah mais il manque une partie monsieur il va falloir attendre sept jours huit jours dix jours parce qu'on a problème de réapprovisionnement waouh et là tu dis bon je vais attendre dix jours douze jours les gars peuvent pas avancer c'était chaud et voilà trois fois je suis venu je revenais je leur disais mais regardez vous m'avez envoyé un sms pour dire que je peux venir récupérer la cuisine il a il manqué un élément une façade ou quelque chose et c'était et c'est vraiment c'était vraiment galère puisque ça a fait perdre du temps que vous savez autant que moi que times money et et donc ouais cette partie là m'a fait perdre beaucoup de temps il ya eu aussi l'évier je voulais un modèle d'évier et qui avait plu donc tu vas aller en prendre un autre dans un autre magasin je fais les tours des magasins sauf que cet évier là le nouveau n'était pas forcément adapté à la disposition des meubles cuisine donc voilà il y avait tout ce travail là à avoir et c'était une galère donc clairement sur cette partie cuisine j'ai dû perdre facilement deux semaines et et ça m'a bien fait chier parce que j'ai fait quand même quelques allers-retours à le droit merlin de telle ville de telle ville de telle ville et ça m'a bien fait chier la deuxième difficulté c'est au niveau de la gestion puisque j'ai fait pour la première fois appel à deux équipes je le fais jamais mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça j'ai un beau frère je pense que vous le savez pas j'ai un beau frère qui a une société dans la peinture spécialisée dans la peinture et c'est lui qui en 2016 en 2016 qui avait fait la peinture de cet appartement là et et voilà pour un petit clin d'oeil cinq ans après comme on avait discuté en repas de famille parce que tu veux tu peux faire la peinture là je suis en train de faire un réfléchissement moi je préfère que ça soit le beau qui fasse le travail avec ses équipes je sais que vous travaillez bien plutôt que de donner un partenaire certes à qui je m'entends très bien mais voilà tu me comprends je lui donner le chantier au niveau de la peinture sauf que pour ceux qui ne savent pas comment on fait travailler deux équipes surtout sur un petit chantier comme ça l'appartement fait 35 mètres carrés à peu près c'est chargé c'est à dire qu'il se mange un peu dessus et pour donner très concrètement ce qui s'est passé c'est que quand il passait il ne pouvait pas travailler c'est à dire que moi je disais à ma première équipe ouais les gars il va falloir ranger les affaires bien comme il faut pour que les équipes dont vos frères puissent commencer à travailler tout ce qui est enduit peinture etc on me disait oui t'inquiète on va on va ranger comme il faut il va il va pouvoir travailler même si ce sera pas super optimisé il va quand même pouvoir travailler mon beau frère il je lui dis je lui dis il passe à l'appartement il m'envoie des vidéos il me dit regarde regarde le chantier n'est pas il n'est pas nettoyé je peux pas travailler regarde il ya tel meuble il ya tel six mois mais je peux pas faire travailler méga etc et il ya eu voilà plusieurs jours comme ça où il est venu deux fois et il disait je peux pas travailler et voilà on sait que quand il ya deux équipes qui ne sont pas de la même entreprise il peut toujours avoir des petits conflits les gens font voilà c'est le jeu c'est le jeu du business pour ceux qui savent dans ce milieu là ils essayent de se mettre aussi un peu des bâtons dans les roues et tout et donc on a perdu pas mal de temps sur cette partie là parce que quand ils voulaient commencer ils pouvaient pas et puis on arrivait aux fêtes de fin d'année puis les gens prennent des vacances et puis il ya le covid et puis il y en a qui sont à contact il y en a qui sont covidé c'était un peu compliqué et donc aussi sur cette partie là clairement on a perdu je pense à peu près deux semaines aussi et la dernière difficulté pas des moindres en plus la transition du gaz à l'électricité l'appartement cet appartement à la base il est au gaz moi pendant quatre ans et demi j'ai eu que deux locataires et il me disait qu'il n'y avait pas de soucis chaque année il y avait la révision de la chaudière et pas de problème et donc moi dans ma tête toujours dans cette optique de me dire je vais faire un rafraîchissement je vais pas me prendre trop la tête sur cet appartement et je vais limiter les coûts je vais laisser le gaz on fait les travaux l'appartement est quasiment fini et je fais venir un le gars de la chaudière pour la révision et là il me dit il me dit c'est bizarre il ya quelque chose qui va pas le chauffage ne fonctionnait pas ou quelque chose le chauffage ne fonctionnait pas il fonctionnait aléatoirement et tout était au gaz là bas et il me dit à monsieur là ça va être compliqué va falloir changer telle carte il va falloir changer tel truc et avec la main d'oeuvre ça risque de vous coûter quand même quelque chose je me dis bon ça va être quoi 200 300 euros allez bien non avec la main d'oeuvre on sera au moins 700 800 euros je dis quoi ah là ça va être compliqué j'ai dit là ça va être très compliqué et donc la cuisine était posée il y avait l'appartement était quasi était fini pratiquement et là j'ai dit bon non autant passer tout à l'électricité même si c'est un peu plus compliqué parce que tout est en place la cuisine est en place c'est moins facile qu'on fait dès le départ j'ai dit non on passe tout à l'électricité donc heureusement je suis très bien entouré et c'est là que je me rends encore plus compte de l'importance d'être bien entouré au niveau travaux c'est que mes gars ont été très réactifs et d'ailleurs ils m'ont fait des coûts des prix que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas ces équipes là donc il fallait nouveau tableau pour pouvoir mettre la nouvelle plaque de cuisson le sèche serviette les deux chauffages électriques il fallait commander de nouveaux chauffages et il fallait trouver certains modèles fallait que je trouve des modèles plainte et ça on n'en trouve pas partout dans les commerces et quand on les trouve c'est à des prix laisse tomber et donc du coup j'ai dû aller sur des sites pas forcément très connus donc les délais de livraison prennent sont assez longs et du coup j'ai réussi à en trouver plus cher que ce que j'aurais payé en temps normal mais on y viendra au niveau des coûts combien ça va coûter les travaux mais franchement je m'en suis relativement bien sorti sur l'ensemble que ce soit au niveau de la main d'oeuvre pour mettre les chauffages le tableau et le ballon je m'en suis sorti mais ouais c'était une difficulté quand ça arrive à la fin comme ça et c'est pas évident non on a réussi le ballon est là nickel le chauffage fonctionne on est bon alors les chiffres au niveau des travaux même si je l'ai un petit peu expliqué dans la vidéo me tour il y en a eu pour alors travaux ameublement déco télé enfin voilà tout ce qu'il ya dans l'appartement ça m'a coûté à peu près 7700 euros dans ces 7700 euros il faut savoir il ya 3000 euros qui ont été pris en charge par l'assurance oublier que ces travaux là ont été démarrés parce que j'ai eu un dégât des eaux et qu'il fallait pratiquement changer pas mal de choses dans la salle de bain un petit peu dans la cuisine et ça ça a été pris en charge 3000 euros par l'assurance donc ce qui fait qu'il me restait du coup si tu fais les calculs après quatre mille cinq cents quatre mille six cents euros à ma charge et dedans il ya bas il ya tout quoi il ya tout puisque du coup pratiquement tout dans la salle de bain il ya démolition du placo existant isolation placo bande peinture il ya le sol que j'ai changé à la vmc double flux qui a été ajouté un tour je crois j'ai dit dans la cuisine tout a changé du sol au plafond le carrelage en 60 par 60 la nouvelle cuisine en haut on a isolé on a replaqué bande peinture on a mis les trois spots il ya eu pas du coup le la partie ballon électricité au tableau au tableau j'ai dit que les deux chauffages la salle serviette dans la salle de bain dans le salon on n'a pas touché le sol mais peinture enduit peinture générale enduit dans l'entrée là où il ya l'escalier enduit peinture en peinture et dans la chambre pareil on a gardé le sol peinture enduit peinture et on va changer les rideaux c'est les petits détails voilà tout ça ça va coûter de près 7000 7600 7700 euros oui ça paraît très bas ça paraît très bas après c'est pas en termes de rénovation c'est pas ce truc comme je pourrais le faire aujourd'hui mais voilà c'est une très bonne optimisation de coût rentabilité et et ça suffira amplement pour ce que je veux faire derrière ce qui m'amène du quoi de parler un petit peu des des chiffres donc cet appartement j'ai pas tout détaillé sinon ça va être ça va être trop long mais je l'ai acheté en fin 2016 à 111 mille euros on est dans une ville qui est à peu près à 3500 4000 euros le prix moyen au mètre carré il a été loué en meublé 780 euros charges comprises de mars 2017 à novembre 2021 il me faisait un cash flow un premier bien de 150 euros net par mois ce qui fait environ 8000 euros de cash flow sur cette période à partir de janvier à quel moment tu vas écouter mais à cet appartement est loué en location courte durée et dans mes prévisions je pense faire un chiffre d'affaires entre 1300 et 1700 euros par mois ce qui fait à peu près un cash flow entre 400 et 900 euros par mois net totalement délégué automatisé je tiens à le préciser ce n'est pas moi qui fait le linge ce n'est pas moi qui fait le ménage qui accueille les locataires qui va chercher tel ampoule s'il manque des choses non on a une conciergerie avec qui on bosse qui est très très bien le boulot et donc tout ça est délégué et automatisé aujourd'hui en termes de capital restandu ce qui me reste à payer à la banque on est sur 98 mille euros j'ai un avis de valeur ce que j'ai fait venir un agent immobilier qui estime ce bien là à l'heure actuelle à 145 mille euros voilà 145 mille euros sachant qu'il ya les meubles sachant que c'est aussi un avantage pour les futurs acquéreurs parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas j'aimerais le vendre d'ici un an ou deux un an ou deux et du coup pour les futurs acquéreurs c'est pas mal puisqu'ils vont pouvoir déduire les meubles le mobilier la cuisine etc du prix de vente pour pouvoir payer moins de frais de notaire alors concernant la partie fiscalité moi actuellement sur les biens que j'ai un nom propre je suis en lmt loueur meublé professionnel depuis trois ans aujourd'hui je paye pas d'impôts depuis depuis que j'ai commencé l'immobilier je ne paye pas d'impôts sur les revenus locatifs également grâce aux amortissements et aux charges je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être très très long mais je ne paye pas de d'impôts sur les revenus locatifs l'idée c'est comme je les dis c'est d'ici un an et demi ou deux je revende ce bien alors j'ai deux choix soit je revends le bien une personne extérieure je prends ma plus value et après je réinvestis ailleurs ou alors je me revends le bien à moi même c'est ce qu'on appelle un obo honneur bail en français parce que je sais qu'il ya des gens qui sont pas bilingues fait une vente à soi même dans un objectif patrimonial et du coup au lieu de vendre à une personne extérieure je vais vendre le bien à moi même à une sci qui m'appartient avec ma holding et du coup ça me permet de garder le bien dans mon patrimoine tout simplement alors oui je vais devoir payer des frais d'acquisition mais l'un dans l'autre les frais d'acquisition d'un côté et de l'autre côté il ya quand même une plus value assez confortable je me retrouverai je me retrouverai sans problème voilà voilà je vais pas aller plus loin dans le détail si tu veux en savoir plus sur ce que je fais n'hésite pas à aller sur ag house.fr pour prendre ton rendez-vous téléphonique sur mon instagram où je suis assez actif notamment au niveau des stories et voilà n'hésite surtout pas commenter partager liker et à la prochaine